Salut les cathos, aujourd'hui 1er mai, nous fêtons Saint Joseph Artisan. La fête de Saint Joseph Artisan, fixée au 1er mai par le pape Pie XII, succède à la solennité de Saint Joseph qui se célébra jusqu'en 1955. Le monde du travail prend une conscience grandissante de son importance et c'est le rôle de l'Église de lui enseigner toute sa dignité. La figure de Saint Joseph y contribue merveilleusement. Cette fête de Saint Joseph est une triple fête patronale. Fête de l'Église, fête de la famille et du foyer, fête du travail et de l'atelier. On était une qui fut davantage dans l'esprit de l'Évangile et dans l'esprit des temps nouveaux. La présence de Jésus dans l'atelier de Nazareth enseigna à Saint Joseph le prix des heures pénibles et le dur labeur accepté comme une réparation pour l'impudence de l'homme à faire fidéloi de Dieu. a acquis grâce au Christ une valeur rédemptrice, artisan avec Dieu créateur, frère de travail de Jésus-Christ ouvrier, associé avec lui au rachat du monde. Saint Joseph n'attirera jamais trop les regards et la prière de notre siècle. C'est pourquoi l'Église, s'inspirant de la tradition qui baptisa autrefois quantité de fêtes païennes pour les doter d'un contenu chrétien tout nouveau, plaça la fête civile du travail sous le puissant patronage de Saint Joseph. Ouvrier toute sa vie, qui mieux que lui rendit grâce à Dieu, le Père en son labeur de chaque jour. C'est ce modeste artisan que Dieu choisit pour veiller sur l'enfance du Verbe incarné, venu sauver le monde par l'humilité de la croix. N'est-il pas le fils du charpentier ? disait-on du Sauveur. Joseph, connu à Nazareth comme l'époux de Marie et le Père de Jésus, homme juste, sans autre ressource que son métier, Joseph, ce fugitif de la grandeur, nous apparaît comme le modèle achevé de l'ouvrier selon le cœur de Dieu. Modèle de travail, de fidélité, de dévouement, Joseph était prédestiné à devenir le patron de toute la glace ouvrière. Prédominante de nos jours, diligence, application, constance, sérénité, abnégation de soi, telles furent les vertus du Saint-Charpentier de Nazareth. Le souci de l'accomplissement de la volonté du Père qui a dit « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton franc ». Animez l'âme de Joseph artisan. Par ces exemples, par ces paroles, Joseph nous enseigne l'humilité, la pauvreté, la mortification du corps et le travail. Quand nous avons, comme dit l'apôtre, la nourriture et le vêtement, contentons-nous-en, tenons-nous-en au nécessaire, sans aspirer au superflu. Apprenons du Saint-Charpentier de Nazareth à envisager le travail, non comme un esclavage, mais comme un privilège de grandeur et de noblesse. Car le travail expiait le péché et sanctifie l'homme. Rappelons-nous aussi que c'est l'effort et non le succès qui garantit le mérite et la récompense. Sur la terre, le travail est la suprême fonction de l'homme et toute sa vie dépend de la manière dont il sait l'accomplir. Comme Saint-Joseph artisan, imprégnons notre travail de foi, d'espérance et de charité afin d'obtenir cette transfiguration divine des besoins ordinaires. Cet esprit surnaturel nous évitera le mécontentement et la mauvaise humeur à l'exemple du Saint-Patriarche que la prière se joigne à notre travail afin que notre travail devienne une prière. J'aimerais, les cathos, vous partager cette très belle prière de Saint-Piedis au glorieux Saint-Joseph, modèle des travailleurs. Glorieux Saint-Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés, de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu, de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant les lassitudes et les difficultés, de travailler surtout avec pureté d'attention et avec détachement de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et les comptes que je devrais rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funeste à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, Patriarche Saint-Joseph, telle sera ma devise à la vie, à la mort. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.